Bonjour à tous ! 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 Je vais essayer d'avoir une probabilité sur une étoile qui vérifie, quelle que soit une partie de une étoile, la probabilité que x égale à n y a de p, ou la probabilité que x est supérieure ou égale à n, avec p appartient à 0. Au moins, il y a une question de la réunion de la réunion. Tenez, c'est de nous montrer que si x souvit une loi géométrique de paramètres t, alors la probabilité que x est supérieure à m plus k, sachant que x est supérieure à n égale à la probabilité que x est supérieure à k, quelle que soit m, k appartient à n étoile. Elle dit qu'on voulait voir sans mémoire, mais elle lâche la mémoire. Moi, évidemment, pour la première question, moi, maintenant, la variable aléatoire définie sur une étoile, donc à chaque fois, elle a l'option 1, que 1, 2, 3, 3, 2, la probabilité que x égale n est liée en t, avec la partie 1, on va voir la probabilité que x est supérieure à n. Alors, elles ont la probabilité de x égale n. Si on a la possibilité de x 1, on va voir x, puis on va voir la probabilité de x égale n, donc elle est en train de se voir la probabilité de x égale n, on va voir la probabilité de x égale n et de x égale n et de x égale n. Et elles ont l'observation, que la probabilité de x égale n. Et à partir du final des conséquences, nous on va essayer de nous donner des choses par conséquence. Si l'on met les fois à la deuxième question, il y a une quantité bx sous l'euro géométrique de paramètre P. Donc à la veille là, il y a une quantité bx sous l'euro géométrique de paramètre P. Une première question, à la distanciation bx sous l'euro géométrique de paramètre P. L'enfant nous dit à l'euro géométrique de paramètre P, on va refaire le code avant l'intérieur du code. Alors on va prendre le 10 bx supérieur à un ou moins. D'autres premières questions. L'étape d'aujourd'hui, on va déterminer la loi de probabilité sur un échoac qui vérifie que ce soit une appartient à un échoac, la probabilité Qx égale à n, il y a des fois la probabilité Qx supérieure à x. Donc on va attendre, est-ce qu'il y a une quantité ? Ou est-ce qu'il y a une quantité ? Alors la probabilité Qx égale à n, par définition Yp, fois la probabilité Qx supérieure à n. Je vais prendre le 10 bx supérieure à n. Elle dit Yp de Omega. Puis X, c'est ça. X sera appartient de l'échoac. Alors quand on voit la probabilité Qx supérieure à n, donc Yp de Omega, n est-ce qu'il y a une quantité Qx supérieure à n. Par définition Yp, fois la probabilité Qx supérieure à n. Yp, fois 1, moins la probabilité Qx inférieure à n. Il y a un autre, il y a un autre. C'est une quantité Qx supérieure à n. Si on voit la probabilité Qx supérieure à n. Qu'est-ce qu'il y a un autre, on voit la probabilité Qx supérieure à n. plus la probabilité que x est inférieur à 2, égale à 1, elle est suivie de jamais, elle n'est égale que x est inférieur à 2, je n'en vois pas les x niens, elle dit inférieur à 2, elle dit soit 0, soit 1, 0 mètre, je fais un anniversaire à 3, donc elle sera lié à x est égale, donc il y a P fois 1 moins la probabilité que x est égale à 1, donc il y a P fois 1 moins P, alors il y a la probabilité que x est égale à 1, alors il y a P, alors ça, nous étions sur la probabilité que x est égale à 3, il y a P fois la probabilité que x est égale à 3, elle dit il y a P fois 1 moins P, x inférieur à 3, je n'en vois pas les valeurs x est inférieur à 3, que c'est la probabilité que x est égale à 3, il y a P fois 1 moins P x égale à 1, x inférieur à 3, je n'en vois pas les valeurs par 0, c'est 1 ou 2, donc il y a P fois 1 moins P égale à x égale à 1, moins P de x égale à 2, Nous avons dit que P x égale 1, alors il y a P, et il y a P fois 1 moins P. Et il y a P fois 1 moins P, moins P fois 1 moins P, et il y a P, il y a P, et il y a P, Donc il y a P, x 1 moins P, au carré. Donc je trouve qu'Allah voit l'il y a P. Un grand nombre est là que la probabilité plus x égale n, y a P fois 1 moins P, à la puissance n-2. En tout cas, l'équilibre de 1, il y a 2 fois 1 moins 2, la puissance est 0. La puissance est 1, c'est que la puissance est 1. La puissance est 1, la puissance est 1. La puissance est 1, la puissance est 2. Je vais supposer que pour x égale 1, on va montrer que pour x égale 1 plus 1, la puissance est 1, la puissance est 1. La puissance est 1, la puissance est 1, la puissance est 1. On va faire une chose et on fait plus. Souvent, et on va regarder l'écrire. La puissance est 1, 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 la puissance est 1. Il n'a pas à la puissance, afin que les reachedансles et les ai de tes l'amontes. On va prendre un sommet. un opposed la probabilité c'est pas possible parce que pour le faire on s'est délivre la deuxième question la probabilité la probabilité qui est la 1 non ah On suppose que la probabilité X égale à 1 n y a 2 fois A moins P à la puissance 5 fois de ça, et donc la probabilité X égale à n plus 1 égale à P moins A moins P A moins P moins P à la puissance 5 fois de ça, et donc la probabilité X égale à n plus 1, et donc la probabilité X égale à n plus 1. C'est un peu de définition. On a un peu de réflexion, on a un peu de réflexion, on a un peu de réflexion, et on a une fois P à la probabilité X égale à n plus 1. La possibilité X égale à n plus 1 égale à n. Non ! Tout en est chez les autres, on a dit qu'il s'agit d'hypothèse de référence. Il s'agit d'hypothèse de référence. On a dit que je vais vous montrer la probabilité que x est inférieur ou égal à n. Et on a la somme de 1 jusqu'à 1, donc la probabilité de x est égal à k. La probabilité de x débile à dire un tâton de la compétition de x est égal à 3. Donc tu as fait un tâton de la compétition. L'élitable de l'élitable du 4, 7, 8 au bout de la compétition de x est égal à la 1 jusqu'à 2 ? Et on a dit que la câton de référence, c'est que c'est la bâts d'hypothèse du référence. Et on a anonymiser la bâts d'hypothèse de référence avec la bâts d'hypothèse de référence. Et le maquereur de la semaine, c'est de l'hypothèse des clôtres. Il y a la somme de K, de 1 jusqu'à 1. Et il est à l'arbre d'ailleurs. Allez, de l'arbre, pour pouvoir utiliser l'hypothèse des clôtres, je suis obligé de passer par la semaine. Alors, on a reçu une chaine qui analyse, avec le mot à 2. Nous avons la somme de K, de 1 jusqu'à 1. On a reçu l'hypothèse. L'hypothèse, de recurrence. On a reçu la somme de K, de 1 jusqu'à 1. Il a reçu la somme de K du can. Puis, on a reçu la somme de K, d'1 jusqu'à 1 jusqu'à 1. Génal, je fais la somme de K, d'1 jusqu'à 1, 0 . Il prend des raisons, nous laissons Yn vezes P × sigma de Leprango de 1 jusqu'à 1 à l'autre, A moins근 Eden Dée u, Y a moins시고 dans Q c'est elle donc pointe avec 0 à 1. Parfait maintenant, sur les 크ques c'est très important, uneratic façon Becase n'ayez Q dans Q à la puissance, Q n운데. Nous avonsionen à la matière d'imarit geometry, Il y a 4ème ou 1, 4 moins 1, donc le cas de l'équilibre de la maladie est 0, elle est 1 moins 1, Q à la puissance K. L'ensemble est très riche, il y a 2 fois 1 moins Q. L'ensemble, le nombre de l'équilibre est 1 moins 1, moins 0, plus 1, elle est 1 moins Q. Elle dit qu'elle dit qu'elle allège, Q est égal à 1 moins P, donc P est aussi égal à 1 moins Q. Le nombre de l'équilibre est égal, si on peut voir, qu'elle allège la maladie, il y a 3 moins 1 moins Q. Si on a une nouvelle maladie, il y a 3 moins Q, il y a 3 moins Q. On va voir une nouvelle maladie, car il y a 3 moins Q. C'est une nouvelle maladie, là des X inférieurs. Et on va voir une autre maladie. On va voir une autre maladie. 1-1 plus 1-p à la puissance n. Il y a P fois 1-p à la puissance n. Donc allez, notre objectif est lié auquel. La probabilité, vas-y je vais en faire une probabilité. La probabilité que x est égal à 1-p à la puissance n, va-t-il y a P fois 1-p à la puissance n. Donc, x sous les lois géométriques de paramètres P. D'abord, prenons la loi. La deuxième question est que si x sous les lois géométriques de paramètres P, alors la probabilité que x supérieur à n, puisqu'en sachant que x supérieur à n, également la probabilité que x supérieur à 4, bien sûr n au cas, appartient à 1-3. Moi, je vais vous dire que j'ai demandé, d'ailleurs, la première question que j'ai fait. Je vais vous dire, je vais vous dire. Je vais vous dire, Parce que l'on montre elle, elle est un ordre d'expression avec la probabilité que x supérieur à n plus qu'un, sachant que x supérieur à n, d'après la définition de la probabilité conditionnelle, il y a la probabilité que x supérieur à n plus qu'un, inter x supérieur à n, elle a la probabilité que x supérieur à n. Elle est la même section, elle a la probabilité que x supérieur à n plus qu'un, elle est devant nous comme elle. Elle est trop Simplement, elle est devant le schéma de la station, la station d'une n, ici x qui permet le modèle 1, 2, 3, 0, 0, x pour faire l'omèga de la station d'un a3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 1, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 1, 2, 3, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 2, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 2, 3, 3, 2, 4, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 4, 4, 3, 3, 4, 4,ult s, 2, 3. il s'agit d'un interspect, c'est-à-dire qu'il y a une étape de l'outil, l'intersection est supérieure à l'outil. Maintenant, il s'agit d'un des deux ans à la première fois qu'il y a une étape de l'outil. Il y a une étape de la première fois qu'on a une étape d'un intérêt. la membrane et on va l'utiliser la mode c'est une bonne partie il y a une technique pour voir je dis le décor, on va le pas je dis les dépêche on va l'écrire On peut l'apporter à l'heure, si on va à l'école, on va à l'école. On va à l'école, à l'école et à l'école. Et on va à l'école, on va à l'école. On va pouvoir définir la définition de l'école. On va voir y, et on va voir y. Et on va voir y. Si on met l'infos, on va marquer l'infos. L'infos P de lx supérieur à n, et y a P de lx supérieur à n plus 1, mais on met l'infos P. L'infos P de lx supérieur à n, et y a P de lx supérieur à n, y a P fois P de lx supérieur à n. L'infos P de lx supérieur à n. Dans un exemple, on transmet l'infos. D'abord, on met l'infos P. D'abord, ça devient d'infos P, et on met l'infos P de lx supérieur à n. L'infos P de lx supérieur à n. L'infos P de lx supérieur à n est-ce pas ? ou c'est même pas pour nous dire la loi x et je trouve la P fois la probabilité que x supérieur à n plus 1 et la probabilité que x est égal par n plus 1 donc à la haut de l'air j'oublie, il y a une probabilité que x est égal à n plus 1 ou en ayant la probabilité que x est égal à n plus 1 on a une X sous les lois géométriques de paramètres P donc P de l'air égal à n, il y a P fois 1 moins P à la puissance n moins 1 allez, là-bas il y a P fois 1 moins P à la puissance n plus 1 et là P fois 1 moins P à la puissance n elle dit aussi P mais P elle dit qu'il y a 1 moins P à la puissance n et alors on a un endroit qui va vivre pour éviter que ce soit un exemple P de l'air égal à n plus en avance, on a un exemple de n'est pas c'est un exemple il y a P de l'air égal à n plus on a un exemple mais on a un exemple et du plafaux la définition d'un exemple j'arrive à la liste P de l'air égal à n plus 1 on a un exemple on a un exemple comme P Elle dit qu'il y a P fois P de X supérieur à K plus 1. Ou P fois P supérieur à P fois P de X supérieur à K plus 1, il y a la probabilité que X égale à K plus 1. Ou elle dit qu'il y a P fois 1 moins P à la puissance K. Elle dit qu'il y a P fois la probabilité que X supérieur à K, ou il y a P fois 1 moins P à la puissance K. Elle dit qu'il y a P, ou elle dit qu'après la probabilité que X supérieur à K, il y a 1 moins P à la puissance K. Il s'est passé, n'est-ce pas ? Si vous avez eu et je m'avez aussi l'esprit, vous n'avez pas beaucoup. Je vais leur mettre en fait. Je vais vous montrer ce que vous avez cherché. Je vais vous donner beaucoup de nouvelles technologies, et le statistiques. Je vais vous montrer beaucoup les techniques. qui est celui qui a fait nous. Et qu'il y a l'aimé. Et qu'il y a l'aimé.